Hello everybody ! Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kotao. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter une activité à réaliser à Kotao pendant vos vacances. Que faire à Kotao pendant votre séjour ? Dans une première partie, je vous montrerai cette activité sur la plage de Aoluk. Dans une seconde partie, je vous présenterai cette activité sur la plage de Surrey Beach qui est la plus connue à Kotao, accompagnée d'un superbe coucher de soleil. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui ne sont jamais tombés sur mes vidéos, je me présente, je suis Emma et j'habite à Koh Samui depuis plus de 6 ans maintenant. Et depuis environ un an et demi, je propose des vidéos majoritairement sur Koh Samui. Mais j'ai également réalisé différentes playlists, dont une sur Kotao, une autre sur Chiang Mai. Donc si vous avez prévu un voyage en Thaïlande, n'hésitez pas à aller parcourir ma chaîne pour découvrir des sujets et des endroits peut-être que vous ne connaissez pas encore. J'aime bien tout ce qui est insolite, j'aime bien tout ce qui est en dehors des sentiers battus. Donc n'hésitez pas à parcourir mes vidéos, ça vous donnera une idée aussi sur les traditions thaïlandaises. Je filme également des événements traditionnels locaux. Je suis propriétaire d'une villa à Koh Samui que je propose à la location. Voici quelques images de ma villa. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et même à entrer en contact directement avec moi, en basse saison notamment. Je peux vous faire des offres sûrement très adaptées à votre situation. Que faire à côte à eau pendant votre séjour ? Concernant vos déplacements à côte à eau, eh bien oui, pourquoi pas se déplacer en kayak de mer ? Sur des eaux tranquilles, turquoise comme celle-ci, pratiquer le kayak de mer coûte environ 150 bahts pour une heure. C'est le tarif sur cette plage en tout cas. Là, ils ont repéré un bébé requin à pointe noire qu'ils sont en train d'observer du haut de leur embarcation. Je rappelle que les requins à pointe noire à côte à eau ne sont pas dangereux pour l'homme. Après votre journée de plongée, de snorkeling, de plage ou de découverte de côte à eau, vous aurez vraisemblablement plaisir à vous retrouver sur la plage de Surrey Beach. Au moment du coucher du soleil, à faire pourquoi pas du kayak de mer, du stand-up paddle. Dans le top 10 des activités à réaliser à côte à eau, il y aura le paddle au moment du coucher du soleil, notamment sur la plage de Surrey Beach. Beaucoup de lieux vous proposeront des stand-up paddles à la location et les autres personnes pourront attendre patiemment, confortablement installées face au coucher du soleil. Vous trouverez tout un tas d'endroits pour louer un kayak de mer ou un stand-up paddle. Au niveau du kayak de mer, vous pouvez faire du kayak en single ou en double. 1h, 100 baht si vous êtes seul, 200 baht si vous êtes à deux sur le kayak. La demi-journée est à 250 baht et à 400 baht si vous êtes deux. Je me demande souvent de bien préciser combien coûtent les différentes attractions. Ici par exemple, l'heure de stand-up paddle coûte 200 baht. La demi-journée 600 baht, la journée complète 950 baht. La particularité du coucher du soleil depuis la plage de Surrey, c'est le fait aussi que ce soit un port. Vous avez comme décor tous les bateaux, bateaux de pêche, bateaux de plongée, ferry boat. Koh Tao est une petite île du golfe de Thaïlande. Elle a une surface d'environ 21 km², mesure environ 7 km de long sur 3 km de large. Ce jeune homme nous apprend les différentes techniques pour s'amuser avec un stand-up paddle. Stand-up. On peut se mettre debout, mais pourquoi pas assis ou allongé. Il a une bonne technique. Il a une bonne technique. Il a une bonne technique. Je suis restée un moment à observer ces jeunes gens en me disant que peut-être à un moment, ils allaient se mettre debout sur le stand-up paddle. Eh bien non. Et là, encore une fois, je vous dirais, restez bien jusqu'à la fin du spectacle. Car si les lumières sont magnifiques au moment où le soleil se couche dans la mer, attendez un petit quart d'heure supplémentaire. vous allez voir des lumières se dégager qui vont changer la couleur de l'eau, qui vont changer et éclairer, illuminer la couleur du ciel. Ko signifie île, Tao signifie tortue. C'est l'île de la tortue parce qu'historiquement, des tortues venaient pondre leurs oeufs sur les côtes de Ko Tao. C'est la raison pour laquelle on trouve cette statue à l'effigie d'une tortue sur la plage de Seregich. Savez-vous que Ko Tao a longtemps été une prison, j'allais dire une prison dorée ? Permettez-moi le jeu de mots. Il y a pire. Les prisons en Thaïlande n'ont rien à voir avec celles qu'on connaît en Europe, n'est-ce pas ? Voici donc une activité bien sympathique pour vous occuper pendant votre séjour à Ko Tao. Alors, ça vous dirait un petit coup de paddle à l'heure du coucher du soleil sur la plage de Ko Tao ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'exprimer par un like. A bientôt ! Bye bye !